Bonsoir, les skieurs alpins ont eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, le soleil était présent sans aucun nuage à l'horizon. Il faisait très doux puisque le thermomètre est monté jusqu'à 14 degrés cet après-midi à Champs-Rousse, c'est-à-dire qu'il faisait 7 degrés plus chaud que la veille. On relevait une soixantaine de centimètres de neige sur les pistes. En revanche, demain, les températures chuteront à nouveau sous un grand soleil. En effet, les conditions sont anticycloniques actuellement, même si elles montrent une petite faiblesse. Demain, du côté des températures suivant où nous serons, le réveil ne sera pas le même. Il fera assez froid à Aurillac et à Grenoble puisqu'on relèvera tout juste 0 degrés. On attend 2 à Dijon, il fera 4 degrés à Metz et à Tarbes, 6 degrés à Paris et 8 degrés à Brest, La Rochelle, Perpignan, Montpellier ainsi qu'à Nice. Demain matin, une perturbation profitera de la faiblesse des hautes pressions pour s'insérer par les côtes de la Manche. Elle y laissera nuages noirs et précipitations. A l'avant, le ciel s'encombrera progressivement du nord des Landes à l'Alsace. A noter des entrées maritimes qui s'inviteront entre le golfe du Lion, la vallée du Rhône et l'ouest des côtes varoises. Le vent soufflera davantage dans l'après-midi, entre 50 et 60 km à l'heure, notamment sur le nord de l'Hexagone. La perturbation avancera sur la carte glissante de la Manche à la Vendée et au nord de la Moselle. Et les nuages seront toujours aussi sombres et les averses nombreuses. A l'avant, encore des nuages du bassin d'Arcachon au sud de l'Alsace ainsi que de discrètes entrées maritimes autour du golfe du Lion. Alors au niveau des températures, elles seront très douces sur le sud puisqu'on montera jusqu'à 17 degrés à Tarbes. Il fera 15 degrés en Corse ainsi qu'à Biarrines. Son attente 13 degrés à Mulhouse, 10 à Bourges ainsi qu'à Dijon. Il fera 8 à Tours et 6 degrés à Cherbourg, à Abville ainsi qu'à Lille. Vendredi, le front se décalera vers le sud et l'est du pays, ondulant des Alpes aux Pyrénées, larguant nuages, pluie et neige sur les sommets. A l'arrière, le soleil reviendra s'imposer aisément du fait du positionnement d'un anticyclone sur l'ouest de la Manche. Samedi, les conditions anticycloniques domineront très largement, garantissant un temps sec et surtout beaucoup de soleil sur le pays. Des entrées maritimes se développeront entre le golfe du Lyon et les Cévennes. Elles gagneront le massif central, l'ouest des côtes varoises et la bordure des Pyrénées dimanche. Plus au nord, la situation se compliquera par l'arrivée d'une perturbation qui envahira les régions entre le nord de la Vendée et les Ardennes. Dès lundi, un front glissera sur le pays, entre les frontières de l'est et les Pyrénées, donnant énormément de nuages, d'averses et de neiges sur les reliefs. Mardi, c'est une nouvelle perturbation qui envahira une grande moitié de l'Hexagone. A l'avant, on conservera de l'instabilité, sauf près de la Méditerranée. Et finalement, mercredi, le front de la veille glissera sur la quasi-totalité du pays. Et n'oubliez pas que vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, ne manquez pas, bienvenue chez les Baudins. À partir de 21h, très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada